Le débat du Grand Direct consacrait donc à la lutte contre l'État islamique. Il y a une forte mobilisation en cours, en préparation sous l'égide des Américains. Et justement l'Iran s'est dit prêt à participer à une éventuelle coalition. Alors est-il souhaitable que les Américains et les Iraniens coopèrent pour lutter contre cet ennemi commun ? Au prix de quelles concessions ? On va s'interroger sur tout cela. Bonsoir Ravi Pazner, ambassadeur d'Israël en France notamment. Et bonsoir Yitzhak Lévanon, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Alors on parlera de tout cela avec vous. Mais d'abord on va regarder quel a été le sentiment justement des internautes, des téléspectateurs face à cette possibilité de voir l'Iran et les États-Unis coopérer. Peut-être pas main dans la main, mais c'est tout comme. Réponse avec vous, Julia Kenancia. Bonsoir. – Bonsoir Jean-Charles. Et voilà la question que nous avons posée aujourd'hui aux internautes. Les États-Unis doivent-ils collaborer avec l'Iran dans la lutte contre l'État islamique ? Alors je vous propose de regarder tout de suite ce qu'ils en pensent. Et vous le voyez Jean-Charles, c'est le nombre ce soir qui l'emporte. Eh bien assez largement, à 73%, une majorité des votants pensent donc qu'une alliance entre Washington et Terrain ne serait pas la solution pour lutter contre le djihad. En Irak, il y en a quand même 22% qui pensent le contraire. Et puis 5% de nos votants sont sans opinion à ce sujet. Alors nous avons recueilli les commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous laisse les découvrir sur cet écran. Il y a par exemple Bob Dana qui craint que l'Iran n'apporte son aide qu'en échange de contreparties et que ce soit un prétexte supplémentaire pour endormir les Européens et les États-Unis sur son dossier nucléaire. Pas besoin de l'Iran donc, puisque toutes les démocraties occidentales devraient s'unir militairement. Il y a aussi Benjamin Donnet qui déclare que l'Iran est une république islamique qui soutient plusieurs organisations terroristes chiites. C'est un État puissant et dangereux qui a toujours les mêmes objectifs nucléaires. Selon cet internaute, les États-Unis et l'Europe ne doivent faire aucune concession dans ce dossier. Une coalition large est nécessaire, mais il ne doit y avoir aucune contrepartie. A l'inverse, il y a par exemple Abraham Florentona qui considère que le combat contre l'État islamique mérite une collaboration des États-Unis et de l'Iran. Mais selon elle, sans une entente solide et positive, il y aura des retombées très négatives. Enfin, Messam Koku-Yowo qui dresse un constat alarmant. Étant donné la terreur qu'il sème, les exécutions sommaires, la conversion forcée à l'islam dont il fait preuve en Irak, les équipements militaires aussi et puis l'argent important dont il dispose, l'État islamique est une menace réelle pour les pays voisins, en particulier l'Iran. Et comme les États-Unis ont des intérêts dans la région, alors une collaboration entre les États-Unis et l'Iran contre l'État islamique doit être privilégiée. Voilà Jean-Charles pour l'avis de nos internautes, assez pessimiste ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités. – Merci Julia Guénoncian, on va évidemment en parler avec vous deux. Donc Itzra Clevenon, est-ce que d'abord le fait que globalement, comme ça, d'un premier abord, les gens, les habitants soient hostiles à une coopération entre l'Iran et les États-Unis, ce n'est pas très surprenant non plus, tellement on les a opposés depuis des années, on a du mal à les imaginer ensemble. – Mais je crois aussi que les Américains eux-mêmes disent que ce genre de collaboration ne peut pas exister. Et certes, ils ont un ennemi commun, mais chacun le voit de façon complètement différente. J'en doute que les États-Unis puissent aller assez loin dans le cas de faire une alliance ou une collaboration active avec les Iraniens contre ISIS ou l'État islamique. – C'est votre avis aussi, Ami Pazner ? – Absolument, je suis d'accord avec l'ambassadeur Levanon. Et moi, je trouve même que la conception même qu'on puisse penser à une alliance pareille me semble ridicule. De quoi s'agit-il en fin de compte ? Combien ils sont ces terroristes de l'État islamique ? 15 000, 20 000 au plus ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une énorme coalition ? Les États-Unis, tous les États arabes, on parle de l'Iran, ils ne vont pas l'Iran dans cette coalition. Mais s'il y avait la détermination de la part des États-Unis de combattre contre ce groupe, il n'y a pas besoin de coalition. Je vais vous donner un chiffre, OK ? Dans les deux derniers mois ou dans les six dernières semaines, quand l'aviation américaine a commencé à pilonner l'État islamique, il y a eu 100 sorties, 100. Pour le mettre en proportion, Israël à Gaza a fait 5 600 sorties. Donc l'Amérique n'a encore rien fait. Et je crois qu'elle trouve le prétexte de continuer à faire très peu dans cette idée de coalition avec des pays qui sont disparates, mais dont l'Iran ne peut faire partie. Car l'Iran elle-même, c'est un pays qui encourage le terrorisme. Il est vrai, pas le terrorisme sunnite, d'autres formes de terrorisme. Et sa place n'est absolument pas dans une coalition avec les États-Unis. Absolument pas. De tous les angles où vous regardez ça, l'angle nucléaire, ils sont en train de négocier. Alors justement, ça peut être aussi un moyen de pression peut-être des Iraniens, de dire « ben voilà, on veut bien venir vous soulager ». Jean-Charles, lorsque les Irakiens ont envahi le Koweït par exemple, l'Irak était un grand pays. Il avait une grande armée, Saddam-Bruzain. C'est pour cela que les Américains ont fait ce genre de coalition. Vous vous souvenez avec George Bush, le papa, il a inclus l'Égypte, la Syrie, tout le monde était en fin de cette coalition. Mais aujourd'hui, face aux 20 000, aux 15 000, je crois que ce sera une insulte pour les États-Unis de penser qu'ils ont besoin de l'Iran, disons, pour mettre fin. Les États-Unis doivent prendre une décision et ne le prennent pas pour l'instant. Oui, c'est ça qui peut-être laisse la place à ce genre de spéculations. Oui, mais le volet iranien et le volet nucléaire entre les États-Unis ou l'Europe avec l'Iran, ça n'a rien à voir avec l'État islamique. Parce que oui, les États-Unis font pression sur l'Iran dans ce domaine, le domaine nucléaire. On a vu les dernières sanctions qu'ils ont prises contre les Iraniens. On voit que Zaïf, il est en route pour Bruxelles pour rencontrer de nouveau Ashton. On pense aussi prolonger de trois mois la fonction de Ashton pour terminer, disons, les discussions avec les Iraniens. Je crois que c'est un autre volet, que les Américains sont très fermes vis-à-vis des Iraniens. à mon avis, pas trop. Ils pourraient être beaucoup plus assertifs face aux Iraniens. Mais ça n'a rien à voir avec l'État islamique. Oui, mais alors le fait justement que les Américains hésitent beaucoup en ce moment, on le voit bien, Barack Obama n'a toujours pas défini de stratégie. Est-ce que finalement, ce ne serait pas aux pays qui sont frontaliers de l'Irak et dont l'Iran fait partie à prendre cette initiative alors ? C'est à propos de ce que vous dites sur Barack Obama. Parlant, moi, de grands avis des États-Unis, j'ai passé beaucoup d'années en tant que diplomate. J'ai été désolé il y a quelques jours de voir la performance de Barack Obama habillé comme un vacancier, bégayant sur une tribune, disant, je n'ai pas de stratégie, mais peut-être dans une ou deux semaines, j'aurai une stratégie. C'est désolant pour ceux qui admirent les États-Unis, c'est désolant. Là, il faut, pour contrer le terrorisme, pour lutter contre le terrorisme, il faut tout d'abord la détermination. Les autres ne vont pas faire votre travail. C'est vous qui devez le faire, OK ? Et encore une fois, il s'agit ici d'une poignée d'hommes. C'est rien du tout, OK ? Oui, c'est l'ambassadeur. L'Europe aussi non plus ne fait rien du tout. Absolument rien. Même les Britanniques, lorsqu'ils pleurent, ils ont peur que ça arrive chez eux. Il ne faut rien du tout. Les Français, pas, mais il ne faut rien du tout. Aujourd'hui, Cameroun a fait quelque chose de petit, c'est-à-dire qu'il a dit qu'on va prendre les passeports de ceux qui sont allés combattre. Mais le grand danger, c'est que ces gens, avec ou sans passeport, ils vont retourner. Ils vont retourner chez eux. Mais je suis d'accord, monsieur l'ambassadeur, je suis d'accord. L'Occident ne fait rien, l'Amérique ne fait rien, et on compte, peut-être sur l'Iran, ou peut-être sur la Turquie, je ne sais pas, on n'a pas dit qui va être dans cette coalition. L'Irak, qui est en morceaux maintenant, elle va être, la Syrie ne peut pas être dans cette coalition. Donc, avec qui cette coalition ? Avec les Émirats ? Tout ça, à mon avis. Donc sans les Américains, il n'y a pas de coalition, vous êtes d'accord là-dessus. Mais sans les Américains déterminés à faire eux-mêmes quelque chose. Parce qu'encore une fois, ça fait déjà six semaines qu'on parle d'opérations militaires américaines, ça, ce n'est pas des opérations militaires, c'est des baroudonneurs. C'est pour montrer qu'on fait quelque chose. Quand on veut faire quelque chose, on fait quelque chose. Donc, je ne vois pas, moi, une vraie coalition, et certainement pas, dans aucun cas, l'Iran faire partie d'une coalition comme ça. Je peux voir déjà les critiques dans le congrès américain, si, par hasard, on appelait l'Iran à faire partie d'une coalition comme ça. Donc, on en revient, c'est à l'Amérique de faire quelque chose. Il faut être l'avocat du diable pour une minute. Pourquoi les Américains doivent intervenir ? Pourquoi ils devraient le faire ? Ils sont loin. Ils n'ont rien. Pourquoi faire sortir les marrons du feu pour les autres ? Les Américains ne doivent pas intervenir. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je crois qu'ils doivent faire. Et laissez-moi citer le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, qui a dit, lui, est très inquiet, pour son royaume évidemment, mais qui a dit, dans un an, ils seront en Europe, et dans deux ans, ils seront en Amérique. Et l'Amérique, qui s'est déjà brûlée les doigts avec l'acte de terrorisme du 11 septembre, bien sûr, ne veut pas, encore une fois, avoir une récidive avec une organisation encore plus crielle. Parce que ce qu'on voit avec cette organisation, c'est vraiment inhumain. Je crois que, de ma vie, je n'ai pas vu des images comme ça, de mise à mort en égorgeant des gens devant des télévisions. C'est-à-dire, ce sont là des gens dangereux. Moi, je pense, monsieur l'ambassadeur, qu'il faut les combattre. Comme nous, nous essayons de combattre les terroristes, il faut les combattre, mais pour cela, il faut avoir la détermination, il faut avoir la décision, et je crois que c'est là l'élément qui manque. Et c'est pour ça qu'on parle de coalition, et c'est se cacher un peu derrière des slogans. Il faut agir, ça fait déjà des mois qu'on en parle, et qu'on fait très peu. – Et on voit que la Syrie, par exemple aussi, ça pourrait finalement opérer à un retournement spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, même pas, on parlait d'attaquer Assad, et les Américains devaient être en première ligne. Puis là, aujourd'hui, finalement, Assad et les Américains pourraient bombarder les mêmes positions de l'État islamique. C'est quand même un retournement spectaculaire de situation. – Non, je crois que c'est aller un peu loin. Disons, une coopération américaine ou syrienne est bombardée. Regardez, la Syrie n'a pas la capacité de bombarder comme les Américains. Ils ont une force d'air qui est tout à fait faible maintenant. Mais oui, il y a certains gens dans le monde occidental, y compris aux États-Unis aujourd'hui, et plus précisément en Europe, qui repensent de nouveau que peut-être que Assad n'est pas tellement mauvais, face à la situation qui est dangereuse. Maintenant, je crois que les gens en Occident, ils sont un peu... Disons, ils ont peur parce que les gens de l'État islamique, ils sont cruels, cruels d'une façon qui est horrible. Mais on voit aussi que c'est contagieux. Par exemple, dans le Sinaï, Bayt-en-Makdis, les terroristes font la même chose. Ils coupent la tête. Ils ont coupé la tête de 8% déjà. Ils ont envoyé ça à l'armée égyptienne. – Le Hamas aussi. – Le Hamas. – Ils ne coupent pas la tête. – Ils ont fait des exécutions publiques. – Des exécutions sommaires, oui. On a vu, par exemple, un officier de l'armée libanaise aussi. Donc c'est contagieux. C'est pour cela que l'Occident, il a peur. Je crois qu'ici, l'Occident, il est en face d'une situation que s'il ne fait rien du tout, il va perdre encore plus de son image et de son influence dans cette partie-là. – Et d'ailleurs, en parlant de la Syrie, comme vous le faites, je crois qu'Assad, même si on voulait faire un retournement des alliances, c'est un allié extrêmement faible. Regardez ce qui se passe sur le Golan, par exemple. Il y a 200 ou 300 terroristes qui se sont emparés de Kounetra et ça fait déjà une semaine que l'armée d'Assad n'arrive pas à les déloger. Encore une fois, un petit groupe. Donc je ne vois pas Assad comme sauveur de l'Occident, OK ? Même si on le voulait, je ne suis pas sûr qu'on le veuille. Mais évidemment, il y a ceux, encore une fois, qui rêvent. Peut-être que lui, il va tirer les marrons du feu pour nous. Peut-être l'Iran, peut-être Assad, peut-être celui-là, peut-être celui-là. Tout ça. L'idée, c'est de le réarmer, de l'approuiller moralement, financièrement, militairement, pour qu'il reprenne le dessus. Je crois que c'est impossible moralement de faire ça. Après 200 000 morts en Syrie, je ne vois pas l'Europe faire ça. Et on se veut les destitués. Mais est-ce que quand vous voyez aujourd'hui, justement, ces images terribles, vous parliez de la cruauté sans pareil, de l'État islam, qu'est-ce que finalement, on ne regarde pas l'Iran d'un autre œil, dans ce cas-là, en se disant, finalement, les Iraniens ne sont pas si mauvais quand on voit ce que fait l'État islam. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire ça ou pas ? – Parce qu'il faut regarder l'Iran. – Non, les Iraniens sont mauvais. Parce que personne n'a pas ce qu'il faut au Bahiaï, à l'intérieur de l'Iran. Et ils ne parlent pas sur les homosexuels, ce qu'ils vont... Ils ne sont cruels, les Iraniens. Aussi, ils tuent. Aussi, ils font des exécutions sommaires. Mais tout ça, ça ne se passe pas à l'Occident. Ça ne sort pas de l'Iran, parce que c'est un État qui est bien contrôlé. – Eux ne le montrent pas sur leur télévision. – Voilà, ils ne le montrent pas. – L'État islamique fait un show, fait une performance, fait un théâtre. Vous avez complètement raison. En Iran, il se passe des choses atroces, OK ? – Demandez aux Bahiaï qui vivent là-bas. Ils sont persécutés jour et nuit. – Donc il faut mettre dans le même sac, finalement, l'État islamique et l'Iran, aujourd'hui ? – L'État islamique ? Bon, l'État islamique, il est sunnite, l'Iran, il est chiite. Mais dans le sens de degré de cruelté, je crois que l'État islamique, aujourd'hui, il est un peu plus que l'Iran. Mais l'Iran ne manque rien du tout, dans le sens de la cruelté. – Elle est beaucoup plus dangereuse. L'Iran, c'est un énorme pays de 80 millions d'habitants qui veulent se doter d'armes nucléaires. Ça veut dire que le danger venant de ces organisations terroristes, oui, il existe. Israël aussi, fait face à des organisations terroristes, le Hamas, le Hezbollah et d'autres. Mais ce ne sont pas là des dangers existentialistes. L'Iran, oui, l'Iran peut poser un danger pour Israël, OK ? Il faut toujours retourner à l'histoire. L'Iran a fait la guerre à l'Irak pendant 8 ans. Elle a tiré des missiles contre des civils à l'intérieur de l'Iran. Ça, c'est de la cruelté. – Bon, ben voilà, donc pas d'alliance entre l'Iran et les États-Unis. – Merci, j'en retiens. – On est contre, on est contre. – Voilà, vous êtes contre les deux. Les internautes étaient contre également sur 824 News. Merci, Avi Pazner, merci, Tzrak Lévanan. Dans un instant, on parlera des dégâts psychologiques causés par la guerre de Gaza, les bombardements sur les citoyens israéliens avec la psychologue Joël Lévy qui sera notre invité. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada